Ils étaient livrés à eux-mêmes, exposés au danger en l'absence de leurs parents, occupés par les travaux champêtres et autres activités. Aujourd'hui, ces enfants du village d'Abou de Koua Sikro dans le département d'Agboville bénéficient d'un espace propice pour leur épanouissement. C'est un centre d'accueil baptisé « La maison de l'enfant ». Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés, « La maison de l'enfant » est une initiative de l'organisation non-gouvernementale « Ma mère ». Elle comble le manque d'infrastructures pour la protection et la prise en charge, socio-éducative, des petits dont l'âge est compris entre 6 mois et 5 ans. L'enfant aujourd'hui n'est pas pris en charge comme il le faut. Et nous savons que l'enfant a des droits et que nous, en tant qu'adultes, nous avons aussi des devoirs envers ces enfants. Donc nous devons alors prendre en compte les droits de ces enfants, d'où un cadre approprié, donc la maison de l'enfant, qui prend les enfants en charge à partir de 6 mois. Aujourd'hui, la garderie est là, ça nous soulage pour l'éducation des enfants, la formation, savoir-faire un plus au développement du village. A peine ouvert, le centre enregistre 70 pensionnaires, tous enfants du village d'Abou-de-Koua-Sikro. Ils disposent de tout pour leur épanouissement harmonieux. Jeux, activités d'éveil, apprentissage de la langue française, repas. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en charge des structures de protection de la petite enfance, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, ont salué l'initiative de l'ONG, ma mère, et lui apportent leur appui technique. Occasion pour le sous-préfet d'abouder et d'appeler les cadres du village à l'Union afin de préserver ce centre. L'ONG a fait sa part, les partenaires ont fait leur part. Maintenant, il faut s'approprier ce projet pour que ce projet puisse être pérenne. Donc j'encourage toute la communauté villageoise à pouvoir travailler pour que cette ONG puisse grandir, grandir encore pour le bien-être des populations. La réalisation de la maison de l'enfant d'Abou-de-Koua-Sikro a coûté 20 millions de francs CFA, entièrement financée par la Fondation People and Baby de France. Sa fourniture en électricité a été financée à hauteur de 8 millions par une autre fondation dénommée Moreau.